Merci beaucoup. Comment construire, enfin comment créer une belle voiture ? Il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont là pour ça, des designers qui ont décidé de faire ce métier. Et ça donne parfois des voitures sublimes, mais c'est pas simple. On va voir ça tout de suite avec Anne-Christine Oran. Bonjour Anne-Christine. Bonjour Thierry. Alors une école de designers automobiles, ça existe. Vous y êtes allé, les futurs designers ? On est allé dans une des plus grandes écoles, une des six plus grandes écoles au monde. Elle est basée en région parisienne, à Sèvres. Et on s'est intéressé, parce que dans cette école de design, on est formé à tout. Nous, on s'est intéressé spécialement à tout ce qui est transport et mobilité, en l'occurrence notamment les voitures. Et dans cette section, la formation dure cinq ans. Et comme vous allez le voir, on n'apprend pas seulement à dessiner. Un designer automobile aujourd'hui est quelqu'un qui sait faire beaucoup plus que du dessin. C'est quelqu'un qui va réfléchir à des nouveaux concepts, des nouveaux concepts d'aménagement. Quelqu'un qui va réfléchir à des nouveaux scénarios d'utilisation. Comment on va se servir de l'automobile dans le futur ? C'est peut-être pas de la même façon qu'aujourd'hui, pas de la même façon qu'il y a 30 ans. Donc le designer, aujourd'hui, on aime bien dire qu'il est complet. Il sait faire du dessin, il sait faire de la maquette, il sait faire de la modélisation de synthèse. Et il va réussir à anticiper des nouveaux besoins. On exagère un peu les proportions pour que les idées sautent plus facilement aux yeux, en fait. C'est une manière de communiquer, quoi, en fait. Les designers, aujourd'hui, s'inspirent de différents domaines. Ils doivent puiser leur inspiration de toutes sortes de domaines différents, d'architecture, de mode, de produit. Un designer automobile va voir ce que la concurrence fait, va faire des salons, va voyager, etc. Donc cette dimension de curiosité est extrêmement importante. Je pense que si tu avais le traité simple, de l'avant, aussi sur le côté, l'arrière aussi, il a quelque chose. Alors il y a deux intérêts pour les constructeurs. Repérer des talents. Repérer des talents, donc pouvoir accueillir en stage un étudiant ou une étudiante particulièrement talentueuse. Et pour, éventuellement, travailler sur des projets un peu plus prospectifs, pour provoquer certaines choses, dans la mesure où on a des classes de jeunes de 20, 22 ans, qui peuvent avoir peut-être plus d'imagination que les designers intégrés, qui ont déjà toutes les contraintes industrielles. C'est quoi la zone dans laquelle tu es moins satisfait ? On va voir si c'est la même que je t'ai dit aussi, ok ? En fait, en tant que stagiaire, donc quelqu'un qui débute dans l'industrie automobile, il faut savoir qu'on arrive dans un endroit où il y a des gens qui travaillent depuis longtemps, qui ont déjà vu presque tout. Donc il faut déjà avoir la capacité d'étonner les gens qui sont un peu assises. Parce qu'on n'est pas assises, mais on est un peu naturellement, même très pris et influencés par les contraintes. qui, à force de travailler, devient pour nous incontournable. Là ici, t'imagines comment tu ouvres la porte si on rentre ici. Donc cet air fraîche que les jeunes portent, autant que stagiaires ou même fraîche embauchés, naturellement ça booste un peu tout le monde. C'est l'inattendu d'une ligne différente, de quelque chose qu'on ne se permet pas de faire parce qu'on sait que ça ne marche pas. Le designer, dans son inconscience, il l'a fait et on se dit pourquoi pas. Donc avec le pourquoi pas, on arrive loin. Sinon, il n'y a pas de changement dans la vie. Donc c'est vraiment une alimentation très importante pour qu'il y ait toujours un peu de fraîcheur dans la création. C'est assez étonnant. Anne-Christine, vous m'avez fait remarquer parce qu'on n'avait pas vraiment fait attention. Le jeune designer, il a quand même oublié quelque chose d'important sur son modèle. Oui, la porte. Il avait oublié la porte. Mais en revanche, le designer de Citroën a été très, très intéressé par cette réalisation qui est très, très, très réussie. Alors deux choses. D'une part, les élèves font souvent des stages à l'étranger parce qu'à l'étranger, ce sont d'autres codes, d'autres, d'autres, une autre culture. Il y a des échanges aussi entre étudiants. Et puis l'avantage de cette école, c'est que c'est ouvert à tous les bacs. C'est-à-dire que la principale qualité qu'on doit avoir, c'est d'être motivé et curieux. Donc il n'y a pas de porte fermée si on a vraiment envie de faire ça. Si on sait dessiner, évidemment. Si on connaît un peu l'automobile, mais pas seulement. C'est ouvert à tout le monde. Et l'idéal, c'est de se faire embaucher par la suite par l'une de ces marques. Mais comme ils font beaucoup de stages, et puis comme le disait le designer de Citroën, c'est un vent de fraîcheur pour un constructeur d'avoir un jeune qui n'a pas toutes les contraintes, on va dire, de l'industrialisation. Et donc laisse plus libre cours à son imagination. Merci beaucoup Anne-Christine. Merci à tout à l'heure Fred. On va passer à la météo parce que je sais que ça vous intéresse. Pour pouvoir rouler un peu mieux. Vous voyez, il fait meilleur et le temps va s'améliorer. Mais sauf peut-être sur le Nord. Ça va être un peu difficile. Valérie Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada